La formation Managing Innovation permet sur deux jours d'arriver à comprendre quels sont les ressorts de la créativité, comment on peut les mettre en œuvre au niveau de l'équipe, déjà d'arriver à détecter ces talents créatifs, à favoriser l'émergence de la créativité au sein de l'équipe. Et dans un deuxième temps, de voir en quoi toute cette créativité va pouvoir faciliter le management au quotidien de projets d'innovation et favoriser l'émergence de l'innovation. J'utilise énormément d'interactivité, c'est-à-dire qu'on va travailler à la fois, il y a un peu de théorie certes, mais il y a quand même beaucoup de jeux, de mise en pratique, de vrais faux cas pratiques, de travail collaboratif, on travaille en sous-groupe, on travaille parfois en plénière, donc on va rythmer en fait la journée sur des rythmes relativement courts pour pouvoir justement ne pas lasser et changer les choses. De temps en temps, des choses qui vont être des réflexions par rapport à du mot, de temps en temps, on va travailler avec des images pour aller chercher une autre façon de réfléchir, ensuite on va travailler de façon manuelle. L'idée c'est vraiment de rythmer et de solliciter toutes les parties du cerveau qui vont pouvoir être plus créatifs, plus innovants, réfléchir autrement et de travailler ensemble pour mettre en avant l'intelligence collective de l'équipe. Il y a différents objectifs dans la formation. Une partie des objectifs sont liés à la compréhension et à l'identification des talents nécessaires pour la créativité et à la façon finalement de les favoriser au sein de l'entreprise. D'arriver à voir comment on comprend le processus créatif, comment on le met en œuvre dans l'entreprise. De voir également comment on va mettre de façon pérenne une démarche auprès des équipes dans son management pour pouvoir finalement renouveler sans cesse la réflexion et nourrir finalement la réflexion avec les équipes pour aller toujours un peu plus loin. La formation s'adresse à des managers qui sont en général des responsables. Ceux que je vois sont souvent des gens qui sont en responsabilité de service qui auront bien sûr des projets innovants, qui ont besoin de faire bouger, d'amener des nouveaux services, d'amener de nouvelles organisations, de réfléchir à des nouvelles façons de s'adresser à leur public. J'ai choisi de suivre cette formation puisque nos salariés ont des potentiels et des talents qu'il faut accompagner et que l'innovation fait partie des valeurs importantes de l'assurance maladie. J'ai choisi de suivre cette formation puisque je travaille dans un domaine à la CAF qui nécessite avec les collaborateurs de proposer des actions qui soient renouvelées, innovantes, qui répondent davantage aux besoins notamment des familles sur un territoire et au regard des contraintes qu'on peut avoir aussi en matière d'évolution sociale. Eh bien on est dans un moment où il y a énormément de changements dans la protection sociale, notamment à la MSA. Ce sont des changements à travers des innovations technologiques, à travers des innovations réglementaires. La DSN en est une parfaite illustration. Donc comme nous sommes dans cette tempête du changement, pour pouvoir me rassurer, rassurer les troupes et en faire quelque chose, eh bien je viens chercher des outils, de la méthode, puis pouvoir échanger avec mes collègues cadres en protection sociale. Les apports qu'on peut retirer de cette formation, ils sont multiples. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une démarche autour de l'innovation qui est structurée. On comprend que l'innovation, ce n'est pas que des idées, c'est aussi savoir les mettre en œuvre et comment les mettre en œuvre. Donc de ce point de vue-là, c'est fort intéressant parce que ça nous donne plusieurs outils, plusieurs manières de faire. De la méthodologie qui permet à travers l'animation des réunions de service, de pouvoir extraire la moelle essentielle de toute la créativité de mes collaborateurs et de pouvoir passer à la réalisation d'outils qui vont nous permettre de passer ce cap et d'envisager l'avenir avec sérénité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !